Scénario catastrophe pour la ville de Chinon. Empoisonnée par un emprunt toxique, elle est au bord du gouffre. Petit retour en arrière. En 2007, la ville décide de contracter un emprunt pour éponger ses dettes. Cet emprunt, dit structuré, est indexé sur la parité euro-franc-suisse, le franc-suisse étant considéré à l'époque comme une valeur refuge. Oui mais voilà, la crise économique passe par là. En 2007, le taux de parité est de 1,44. En 2015, la réévaluation de 15% du franc-suisse le fait chuter à 1. Conséquence inverse de cette dégringolade, les taux d'intérêt eux montent en flèche. Plus 23,5% d'augmentation en 8 ans. Aujourd'hui, vis-à-vis de l'équation financière pour la commune, il reste jusqu'en 2029 à honorer les charges du contrat. Vous faites un rapide calcul, entre 600 et 700 000 euros annuels sur 15 ans, vous arrivez à une somme quasiment de 9 millions d'euros d'intérêts supplémentaires. Je ne parle pas du capital. Ça veut dire qu'aujourd'hui, capital plus intérêts, pour 2,6 millions d'euros de capital restant, on va monter à plus de 11,5 millions de dépenses supplémentaires. Et si la ville souhaite se désengager, elle devra payer une pénalité de 3,96 millions d'euros en plus du capital restant dû. Aujourd'hui, Chinon se retrouve donc dans une impasse, d'autant plus que les dotations de l'État ont fortement chuté. Moins 300 000 euros cette année. La Banque Centrale Européenne a pris une position claire jeudi pour racheter massivement de la dette des États souverains, pour essayer d'accompagner ces problématiques. J'espère que notre gouvernement apportera une solution à la fois importante, durable et rapide pour nous permettre de sortir de cette situation. parce que dans l'état actuel des choses, je suis dans la capacité d'honorer les sommes qui nous sont demandées. Le maire l'a promis. Pas question d'augmenter les impôts qui sont déjà 35% plus élevés que les communes avoisinantes. Mais malgré ça, les habitants ne cachent pas leur inquiétude face à cette situation. On est déjà, je pense, taxés le maximum parce que la ville de Chineau, c'est vrai, bon parce que c'est endetté, je pense au niveau de taxe, d'aboutation, de taxe foncier, on n'est pas, c'est pas donné. Ce serait mieux de demander directement à l'État pour avoir des aides ou ailleurs. On est inquiets parce qu'ils parlent quand même de faillite, ils parlent quand même de choses qui font pas plaisir et puis qui font peur. Dans le cas où la ville ne recevrait aucune aide et où elle serait obligée de rembourser l'emprunt assez tôt, elle se trouverait en situation de cessation de paiement.